La suspension des autorisations de coupe de bois par le gouvernement du Sénégal se fait encore ressentir à Géguinchor. En point de presse ce jeudi, les exploitants forestiers ont montré leur désaccord sur ces mesures présidentielles. Nous nous soucions bien de la perte des humains qui s'est produite à Bafo Bayot. C'est un coup regrettable que nous ne souhaiterons plus que ça se reproduise. Je ne sais pas exactement ce que le gouvernement nous reproche, nous les exploitants. Nous nous reprochons de quoi ? Parce que nous ne sommes pas de la tuerie, nous sommes des exploitants. Tout notre bien c'est dans la forêt. Si maintenant il y a une tuerie dans la forêt de Bafo Bayot, on dit qu'il faut interdire. Et on a vu dans d'autres secteurs, la franquette de Moëtari, dans le fleuve. Mais il y a toujours des tueries. Est-ce que la pêche a été interdite ? Mais on essaie d'améliorer. Je pense que c'est la plus belle réaction que le gouvernement devait y participer. Selon ces professionnels du bois, les mesures prises par le gouvernement ont eu des conséquences néfastes. Penser un fonctionnaire, c'est le travail, c'est pour qu'il se nourrisse, c'est pour qu'il se soigne. C'est pour aussi qu'il fait ses déplacements. Mais si aujourd'hui nous, le désordre que nous avons, si on ne peut pas manger, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas éduquer nos enfants. On ne peut rien faire, on ne peut pas se soigner. Mais vous vous rendez compte de ce que cela veut dire ? Donc nous attendons que la mort, on sait bien que leurs enfants sont bien encadrés, sont bien entretenus. Ils mangent bien, ils sont dans les climatisaires. Ce dernier invite donc le chef de l'État à revoir sa politique de protection des forêts, mais aussi de mettre en place des mesures d'accompagnement.